portrait de joueur portrait de joueur ça ce portrait de joueur ça fait longtemps que je veux le faire ouais tu es le premier parce que rio c'est pas vraiment portrait de joueur c'est une interview de comment ça vient vous connaissez ça voilà tu vois rio c'est voilà c'est comme celui qui anime portrait de joueur nico c'est ça dis moi tout comment comment ça se passe comment tu comment ça débute ça débute il ya combien de temps au niveau de la figurine donc bon tu vois moi là j'ai 39 ans donc ça va faire maintenant en fait j'ai commencé dans les années 90 comme finalement en fait je pensais au départ que j'étais un peu un profil atypique et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient qui a fait un nombre mais en fait tu vois c'est avec hero quest donc en supermarché période de noël je tombe sur l'illustration avec le barbare le nain et tout je suis complètement amoureux de l'illustration donc je dis à mes parents je veux ce jeu pour noël voilà donc j'ai le partenariat mb games workshop du coup à l'époque et puis à partir de là voilà donc tu commences un petit peu à barbouiller tes figurines avec un résultat voilà mais mais donc ça a commencé tout bêtement comme ça et le truc c'est que dans la boîte à l'époque il mettait un petit flyer avec la pub pour games workshop ouais avec warhammer battle et tout ça donc j'ai bifurqué après hero quest sur sur warhammer quest d'ailleurs qui était du coup un peu le grand frère ouais ouais parce qu'avec mes frangins j'ai trois frangins on faisait des campagnes qui durait des week-ends entiers enfin voilà on s'éclatait donc on est d'abord passé à warhammer quest et puis après une fois que tu mets le doigt là dedans bah c'est terminé c'est terminé donc je suis passé sur battle tu avais quel âge quand tu as commencé bah du coup alors je pense que je devais avoir 12 ans je pense 92 ou 94 donc 12 14 ans ouais c'est ça voilà donc c'est l'époque où l'héroïque fantaisie et tout ça fascine et puis de fil en aiguille tu fais d'autres jeux donc ouais je suis passé à battle à 40 milles j'ai eu ma grosse période games workshop pendant pendant très longtemps battle ou 40k alors j'ai commencé avec battle je faisais beaucoup j'ai mon armée de coeur en fait mon armée toujours c'est les bretonniens ouais tu vois voilà j'ai acheté la boîte de base où il y avait les bretos que j'ai eu le noël d'après d'ailleurs je sais si je me souviens bien enfin ou quelques années après mais c'était à noël aussi donc armée de coeur les bretonniens à battle que je joue encore je les ressort encore actuellement tu vois pour jouer à sagage de la magie ou un petit peu au 9e âge mais j'ai pas trop aimé la tournure que ça prend 9e match dernièrement donc ouais pour saga ou autre et kings of war saga ça s'impose de plus en plus j'ai l'impression ouais c'est pas mal quand même c'est vrai que le moteur de jeu est plutôt est plutôt cool donc après battle à 40 milles parce que tu vois chez games workshop et puis tu vois à côté aussi donc deuxième armée de coeur les black templar pour que j'ai encore dans ma vitrine là et vous dispose fièrement et depuis quelques années maintenant j'essaye de aller de voir un petit peu ailleurs on y veut pas essayer de sortir de games workshop donc j'ai été un gros joueur assez actif au niveau d'alchémie ouais et pas si tu avais connu donc un jeu qui a maintenant 11 ans j'ai connu dès le tout début du jeu j'ai vu les lancements les différentes phases qui le jeu a pu avoir etc c'est un jeu que j'ai que j'apprécie encore énormément que j'ai beaucoup pratiqué j'ai beaucoup tournoyé sur ce jeu etc j'étais un j'étais le le porte parole on va dire entre guillemets de la société dans le nord pas de calais voilà donc on changeait complètement de registre parce que là c'était du petit jeu d'escarmouche avec huit dix figues ça a changé carrément clairement de battle et tout ça donc des compétiteurs alors à la base pas du tout à la base pas du tout je suis plus un amoureux de la belle figue de la peinture et tout ça mais faut que je mais je mais je me prends au jeu quand même de temps en temps même tu vois sur sur légion dernièrement je fais avant tout la collection la peinture mais puis alors avec des potes comme comme rio comme axel voudrait on va je vais sur imprimer des images de ce que tu peux avoir pour réaliser et donc voilà j'ai eu ma grosse période alchémie et puis là depuis un an maintenant un peu moins d'un an légion légion à fond pourquoi les jeux alors gros coup de coeur gros coup de coeur entre guillemets c'est alors que attend ça commence par le coup de coeur de l'univers star wars où le jeu je suis un fan de star wars depuis que je suis tout gamin c'est pareil voilà j'ai trouvé un mec qui est pas fan de star wars c'est difficile difficile donc ouais si gros fan de star wars depuis longtemps le jeu quand il est sorti j'ai pas craqué tout de suite je voulais attendre de voir où ça allait ouais ouais c'est vrai je connaissais ffg avec x-wing j'ai aussi ma période x-wing v1 voilà je voulais attendre de voir ce que ça pouvait donner au niveau des la sortie des figurines et puis quand j'ai vu les figurines de la boîte de base de légion j'étais pas emballé plus que ça moi j'ai trouvé pas hyper sexy en visuel pas top c'est voilà les stormtroopers sont un peu pâteau et puis août de l'année dernière j'ai mes frangins qui m'offrent pour mon anniversaire un boîte de base de star wars légion tu me dis ça t'as le sourire au love en mode genre donc à partir de là bas forcément c'est tout un ouvre la boîte tu montes tes figurines je me suis rendu compte en vrai ouais alors voilà en fait elles sont pas je sais pas photo elles sont pas photogéniques c'est une chose que je dis souvent dans les vidéos tu sais que tant que tu les as pas en main tu te rends pas c'est incroyable et comme je fais souvent des previews on les a pas encore une en main et je suis toujours extrêmement prudent en disant bon alors là je l'aime pas trop mais je suis sûr que quand on aura voilà le truc le plus impression c'est léa léa quand je l'ai vu je dis mais qu'est ce que c'est que cette horreur est pas belle et quand je l'ai eu en main c'est un peu mieux déjà finalement les plus fines que j'imaginais c'est ça c'est ça bah moi ça m'a fait cet effet là du coup j'ai vu des films j'ai bon bah c'est quand même pas si mal que ce qu'on dit ou que ce qu'on voit tu lis le bouquin de règles alors la petite claque aussi le moteur de jeu légion est vraiment bien foutu mais j'aime beaucoup donc voilà coup de coeur aussi à ce niveau là et puis à partir de là bas c'est j'achète toutes les sorties dès que je peux enfin et en fait en parallèle je fais un choix des armes sur le warfo ouais un choix des armes longs donc qui se finissent mois ci d'ailleurs ça a duré un an il a commencé en septembre 2018 il se finit en septembre 2019 tu nous expliques ce c'est qu'un choix des armes en fait c'est c'est découpé en plusieurs sessions donc là c'était des sessions de deux mois où on s'impose en fait une quantité de figurines à peindre donc ça nous fait des deadlines en fait et l'idée c'est à la fin du cdu cda d'avoir une armée plus ou moins terminée et donc j'ai je me suis inscrit à ce choix des armes avec mon empire en légion donc ça fait un an que je fais quasiment que ça c'est bien ça permet de partager les vips et ça permettra c'est ça et ça motive parce que il ya les commentaires des gens et tout on s'encourage voilà donc c'est c'est vachement bien comme comme principe voilà puis donc en parallèle des parties assez régulièrement des tournois parce que du coup avec avec les potes du club tu vas aller à l'octo aussi je vais à l'octogone ouais tout à fait c'est ça on va alors on sait pas encore on va voir combien on est une voiture voiture soit c'est ça il t'a dit rio on verra bien en fonction des frais faut calculer en fait tout bêtement d'accord mais mais on est assez chaud pour l'octogone on espère que ça va être une belle manif qui aura du monde voilà c'est c'est vrai que j'ai toujours cette déception de du pas du non succès de légion mais ça reste un petit peu voilà comment toi ça c'est j'explique ou tu le vis comment alors je le vis ça m'a fait un peu mal tu vois l'annonce de la fin de la vf j'ai eu très peur j'ai fait flipper tout le monde c'est vrai que ça venait à départ de ta vidéo je me suis dit mon dieu bah si s'ils arrêtent la vf et moi j'en faisais partie un des joueurs qui étaient embêtés parce que je joue avec mes gamins en fait à légion tu vois j'ai encore fait une partie le week-end dernier on s'est éclaté j'ai deux gamins de 7 et 10 ans tu vois le top c'est eux qui m'ont demandé en plus papa on jouerait pas à légion alors j'ai eu la banane tu vois c'est royal c'était génial donc j'ai sorti les figues ouais encore un petit peu et j'avais peur parce que ok tu vois j'entends bien les gens qui disent les mots clés sont pas compliqués c'est mais un gamin de 7 ans c'est quand même donc la vf la fin de fin l'arrêt de la vf annoncé m'a fait peur je me suis bon bah tant pis on va voir ce que ça donne finalement voilà dernièrement je suis un peu plus rassuré on sait que clone wars arrive au moins le début en vf aussi donc je suis assez confiant je pense que clone wars va bien relancer à mon avis j'espère ouais il ya il ya tout un pool de joueurs qui l'attendent et au niveau générationnel je pense que c'est générationnel ça fixe plus et puis en plus on a l'impression que les gens et plus fait pour cette partie là c'est vrai que au niveau bataille rangée en bataille voilà c'est alors moi j'ai quand même mon ma période de coeur ça reste 4 5 6 ouais voilà et du coup j'aime beaucoup les malgré tout les fics de cette période là mais c'est vrai que en termes de bataille rangée et tout quand tu vois la série clone wars ou même dans l'épisode 3 etc ouais tu sais les droïdes avec la notion que tu donnes un pion et puis il cascade à toutes les droïdes qui sont en termes de gameplay ils ont fait fort parce que les quatre factions donc on va avoir sont vraiment différentes bien typé c'est vrai que c'est pas mal et le jeu est un vrai plaisir enfin c'est c'est vraiment cool et et au niveau des figues d'ailleurs ce qui m'a aussi fait plaisir c'est qu'il ya une grosse amélioration oui en termes de gravure oui oui là dernièrement j'ai parlé des troopers et les short troopers ouais je me suis régalé à l'épargne et ça se voit ça se voit que tu as eu plaisir à l'épargne la gravure elle est mais irréprochable ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu au début c'est vrai c'est le même plastique pourtant mais aurait barbé c'est une catastrophe ça c'est vraiment là ouais ouais franchement ce plastique le choix du plastique il n'est pas top top quand tu connais le plastique games workshop c'est sûr que la comparaison fait mal mais en termes de finesse de gravure ils se sont vachement améliorés donc toujours un kiff voilà en plus moi les short troopers c'est une des troupes que j'affectionne le plus ils sont badass ils sont bien joué j'ai pas encore eu l'occasion de les jouer j'y seront dans ma liste pour octagon pour le cf non mais de toute façon vois je les viens de l'épargne donc forcément je vais je vais les sortir quoi mais donc je joue un an j'ai pas encore joué avec on va ils sont prometteurs on va voir ce que ça peut donc rio il a dit demi finale ah toi allez challenge accepté contre rio tu sors en demi finale voilà c'est ça exactement je te sors en demi finale rio rio si tu nous regardes il ya des chances non mais voilà c'est un championnat de france moi j'y vais comme à tous mes tournois c'est bien en mode cool détente je joue ce que j'aime je vais essayer de faire une à une liste elle va pas être compétitif tu vois 100% où il faut spammer les trucs fort je joue ce qui me plaît ça ça marche bien ensemble tant mieux ça marche pas c'est pas grave je me je m'amuse je l'en faisais bien c'est le bon esprit c'est l'éclat le jeu en fait l'univers de l'univers du ludique comme ça il on a un regret c'est que les jeunes s'y mettent pas finalement on est tous on a tous sensiblement le même âge ouais c'est mais je sais pas si tu ressens la même chose on le ressent beaucoup ici ou aiguille summer day il ya une convivialité en fait qui qui existe dans peu d'autres univers de passion et de et de en plus le truc maintenant avec avec les réseaux sociaux avec youtube et tout on se connaît sans se connaître finalement on s'était juste vu à charenton l'année dernière rapidement alors moi à charenton j'étais je sais pas les cinq minutes le matin mais voilà je te connais par tes vidéos et c'est que c'est pareil voilà c'est fait une espèce de petite famille finalement c'est ça que l'ambiance et ouais c'est cool c'est vraiment détendu ouais ça fait on a le soleil aujourd'hui en plus c'est royal il a pris un petit risque en choisissant le 15 septembre ouais non non il a trop assuré on allait on a l'été indien c'est ça donc je regrette pas du tout mais cinq heures de route levée à quatre heures ce matin ça a été un peu compliqué mais c'est qui qui conduit tout à l'heure c'est moi j'ai pris ma voiture là ouais bon mais c'est pas grave pour une journée comme ça je re signe sans problème je te donne je te donne le mot de la fin pour la communauté pour les éditeurs pour et ben ben jouer à légion voilà en gros essayer légion c'est c'est un bon jeu le un très bon moteur de jeu c'est ce que je viens de dire avec iggy limite même tu enlèves la skin star wars tu mets n'importe quel autre univers c'est un jeu qui est qui tourne bien qui est cool donc voilà acheter acheter légion soutenait soutenait la vf qui finalement a été maintenu malmené mais qui finalement revient j'ai eu un peu peur avec le côté boîte français espagnol mais finalement les boîtes français anglais avec les français qui les achetait donc non oui tu vois là on a deux marchés on est ils seront sûrs je pense de remplir leurs quotas il faut il faut il faut se réjouir des boîtes internationales oui warcry est en concept de boîte totalement internationale oui j'ai vu une boîte warcry il ya du japonais chinois les langues quand tu ouvres ça c'est super bon signe oui voilà c'est que toi tu auras jamais de pénurie parce que si un autre pays soutient le jeu mais tes boîtes seront exactement voilà donc il faut s'en réjouir donc je suis assez confiant pour la suite star wars c'est ouais ça va le faire voilà donc jouer aux figurines acheter des figurines peignez les éclatez vous et puis et prenez du plaisir c'est le principal exactement merci pour le temps que tu m'as merci à toi pierre on va au table à aller ça roule allez c'est parti on n'est pas bien là on a dit on 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 Sous-titrage ST' 501